Et ce soir, en direct sur notre antenne, je reçois messieurs José, Léger et Girardot. Tous les trois sont candidats à la mairie de Beaumont-Hague. Bonsoir messieurs, tout d'abord. Bonsoir. Avant de commencer, un mot sur les nouvelles règles électorales pour les 23 et 30 mars, étant donné que le mode de scrutin a changé. Les listes sont bloquées, elles comprennent autant de noms de candidats que de sièges à pourvoir et les électeurs ne pourront plus en rayer ni en ajouter. Dans le cas contraire, le vote sera considéré comme nul. Deuxième point, le nombre de candidats élus conseillés par liste dépendra du pourcentage de voix obtenue par chaque liste, mais avec une prime majoritaire qui assure une majorité absolue au conseil municipal à la liste arrivée en tête. La moitié des sièges est attribuée à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle. Enfin, les listes minoritaires sont également représentées au conseil pourvu qu'elles aient obtenu au moins 5% de suffrage. Troisième point, pour la première fois, les conseillers municipaux et les conseillers communautaires seront élus en même temps et pour la même durée de mandat, soit 6 ans. Les conseillers communautaires doivent obligatoirement être conseillers municipaux. Les bulletins de vote, quant à eux, comporteront donc deux listes. A gauche, la liste des candidats aux élections municipales et à droite, la liste des candidats aux élections communautaires. Quatrième point, les listes doivent respecter le principe de parité homme-femme. Cinquième et avant-dernier point, le conseil municipal élu désignera le maire et les adjoints. Et enfin, les électeurs devront présenter à la fois leur carte d'électeur et un titre d'identité. Messieurs, avant de vous laisser la parole, je précise que chaque intervention individuelle sera chronométrée selon la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale. De mon côté, vous l'avez vu, j'ai établi une liste de sujets qui seront abordés lors de cette soirée et vous aurez la possibilité de vous exprimer à tour de rôle sur chacun d'entre eux. Par exemple, sur le sujet de la vie associative, M. José s'exprimera, puis ce sera au tour de M. Léger et de M. Girardot, et puis nous passerons à autre chose. Je serai également le médiateur et je vous signalerai tout dépassement de temps de parole. Dans un souci de neutralité, je précise que je n'ai pas pris connaissance de vos programmes respectifs avant d'organiser cette soirée. On commence par M. José, si vous le voulez bien. Alors déjà, vous pouvez faire une présentation ? Oui, bien sûr. Jean-Paul José, 64 ans, maire adjoint sortant, délégué à la CCH sortant. Retraité. D'accord, ça se passe bien à la retraite ? Ça se passe très bien à la retraite. Un très beau métier. Alors commençons, M. José, si vous le voulez bien, par la fiscalité. Donc je vous donne la parole. Si vous êtes élu, est-ce que des changements interviendront ? Non, nous nous engageons à maîtriser les dépenses afin de ne pas augmenter la fiscalité des concitoyens. Rien d'autre à ajouter ? Non, rien d'autre à ajouter sur la fiscalité. On ne veut pas l'augmenter, c'est tout. M. Léger, même chose, vous pouvez vous présenter donc. Oui, donc Bruno Léger. Un petit peu plus près du micro. Maire adjoint, donc 54 ans, agriculteur sur la commune, à l'extrémité de la commune. Et donc je suis élu également au niveau de la chambre d'agriculture. C'est une chambre consulaire, au même titre que la chambre de métier ou du commerce. Je suis également élu au tribunal paritaire de Cherbourg. Je suis élu aussi en tant que trésorier de CUMA, coopératif agricole d'utilisation de matériel agricole. Et également président de l'association des cheveux blancs. Alors, même question, bien évidemment, je vous donne la parole. Si vous êtes élu, est-ce que des changements interviendront au niveau de la fiscalité ? Eh bien, dans notre programme, nous l'avons établi en maintenant les taux d'imposition actuels. C'est en maîtrisant, bien sûr, les dépenses qu'on pourra arriver à maintenir ce taux de fiscalité. Et c'est un élément essentiel dans notre programme. Rien d'autre à ajouter. Monsieur Girardot, bonsoir. Bonsoir. Alors, même chose, on vous écoute, vous vous présentez bien évidemment. Merci. Donc, j'ai 44 ans, je suis marié. J'ai trois enfants de 19, 15 et 11 ans. Et je suis technicien à la DDTM de la Manche. Et je suis chargé du conseil aux collectivités. Bien. Même question que pour vos voisins. Si vous êtes élu, est-ce que des changements interviendront dans la fiscalité ? Alors, très clairement, non. Nous avons, dans notre programme, bien impliqué que nous n'augmenterions pas la fiscalité. La raison est très simple. C'est que nous avons déjà un taux d'imposition pour la moyenne de la Strat qui est de 10 points supérieurs. On a donc un taux qui se rapproche des taux de la ville de Carqueville. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire de les augmenter plus. Très bien, merci. Les temps sont respectés. Abordons maintenant le sujet de l'aménagement du bourg, si vous le voulez bien, des installations déjà existantes et de la voirie. Monsieur José, quel est votre programme ? Pour nous, concernant la rue Jalot, nous préconisons le sens unique qui apportera, pour moi, une circulation plus fluide et beaucoup plus de stationnement que maintenant. En plus, ça permettra de la mise en place de terrasses pour les trois cafés qui sont dans cette rue, avec des terrasses, bien sûr, que nous envisagerons toutes sur le même modèle, pas comme ça s'est fait dans le passé avec n'importe quoi. Et puis, le reste du programme de voirie est déjà programmé par la CCH. Donc, ces travaux continueront, bien sûr, puisqu'il y a l'aménagement des places qui est déjà programmé. Les travaux vont démarrer bientôt. Il y a la continuité de la rue du Vieux-Chemin qui va bientôt, qui va reprendre la semaine prochaine. Tous ces travaux ont déjà été planifiés par la CCH, puisque c'est la CCH qui a la compétence de la voirie. Rien d'autre à ajouter ? Rien d'autre à ajouter. Monsieur Léger, alors, même question, je vous la rappelle. On l'aborde, le sujet de l'aménagement du bourg, des installations déjà existantes et donc de la voirie. Qu'avez-vous prévu au programme ? Donc, bien comme le dit mon collègue, puisqu'on est de l'équipe sortante, le projet de l'aménagement des places du centre-bourg est établi. Les travaux doivent commencer à l'automne prochain. Par contre, il reste un point à définir, c'est l'aménagement de la circulation de la rue Jaloux. Alors là, effectivement, il y a un point qui diverge, puisque nous entendons maintenir la délibération qui avait été prise le 12 octobre 2012, suite à déjà un dialogue qui avait été lancé pendant plus de six mois avec la population. Et l'objectif que nous avons, c'est essentiellement de maintenir le commerce dans le bourg. Et si nous passons en sens unique, comme notre liste, pour moi, c'est voué à l'échec, parce qu'il n'y aura pas la place de se croiser. Donc, la moindre livraison bloquera la circulation totale dans le bourg. Et à partir de là, lorsqu'on est bloqué cinq ou dix minutes dans une circulation, on évite de passer dans le bourg. Merci. M. Girardot, on vous écoute. En ce qui concerne, donc, je vous rappelle la question, le sujet de l'aménagement du bourg, des installations déjà existantes, et donc de la voirie. Quel est votre programme ? Écoutez, à ma connaissance, il y a un projet qui a été budgété et voté. Donc, l'objectif n'est pas de commencer à tout remodifier, à tout rechanger. Nous avons, nous, par contre, l'ambition de redynamiser le cœur du bourg, notamment le marché du samedi matin. Donc, nous souhaitons intégrer un projet d'aménagement d'espace couvert, pour permettre aux commerçants ou aux marchands ambulants de s'installer à l'abri dans de bonnes conditions, et permettre également aux badauds de pouvoir profiter des étalages, même quand il pleut, parce que chez nous, il fait toujours beau, mais parfois, il pleut. Oui, vous avez encore un petit peu de temps ? Non, ben écoutez, j'ai été très clair sur la question. Sinon, il faut être vigilant à ne pas constamment remettre en cause non plus toutes les délibérations qui sont prises, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine cohérence dans le fonctionnement de la commune. Ok, eh bien, on va passer donc au troisième sujet qui nous intéresse ce soir, et c'est celui du logement. Et là, M. José, eh bien, je vous laisse la parole. Oui, concernant le logement, nous envisageons de faire des petits logements à la place de l'ancienne gendarmerie, enfin, dans une partie du terrain de l'ancienne gendarmerie, des petits logements F2, F3, avec accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Sinon, nous envisageons, enfin, nous essaierons de négocier l'achat d'un terrain sur la déviation du collège. Il y a un terrain qui appartient à une famille, mais nous essaierons de négocier pour pouvoir faire un lotissement à cet endroit-là. Pour l'instant, et puis essayer de remettre des gens dans la cité Coriello, parce qu'il y a énormément de logements de libre, mais pour l'instant, il y a quelques logements qui avaient été pris par EDF et qui sont bloqués, puisque ça avait été des logements qui avaient été aménagés en studio, enfin, en meublé. Pour l'instant, ça appartient toujours à EDF, plus ou moins. Donc, dès qu'ils seront libres, on essaiera de faire revenir des gens dans la cité Coriello pour remplir les logements disponibles. M. Léger, on vous écoute, donc, toujours sur le sujet du logement. Oui, donc, nous, nous avons un projet de faire un lotissement à la place de l'ancienne gendarmerie. Et également, il reste une parcelle disponible sur la résidence Côte-Ipe-Capelle. Donc, nous entendons la viabiliser et puis la mettre en vente. Et après, nous avons prévu dans notre programme une réhabilitation d'un bâtiment communal qui se situe dans le centre-bourg, avec actuellement la bibliothèque, l'office du tourisme et les syndicats. Donc, c'est des bâtiments qui ont une nécessité de rénovation totale. Donc, on en profitera pour les transformer en logements. Et également, nous avons négocié dernièrement avec la communauté de communes pour transformer l'ancienne maison de retraite en logement. Merci. M. Girardot, on vous écoute sur le logement, donc. Écoutez, le logement, c'est l'un des enjeux majeurs de ce mandat. Il faut savoir qu'actuellement, nous avons environ 40 logements de vacances dans la cité Coriallot et à peu près 25 maisons à vendre sur la commune, soit 75 logements qui sont vides. Donc, construire des nouveaux logements alors qu'on en a 75 de vides ne me paraît pas pertinent. Je crois qu'il faut déjà engager une politique de redynamisation de la commune, faire venir des jeunes couples à Beaumont-Hague, remplir des logements qui sont vacants et dans un deuxième temps, éventuellement, on pourra envisager la construction de logements. Je voudrais juste préciser que la construction de logements, il y a des organismes ou des promoteurs qui disposent de moyens financiers pour le faire. Je pense que ce n'est pas à la collectivité, à nos impôts, de financer ce genre de travaux. Quelque chose à ajouter ? Vous êtes dans les temps, Etienne ? C'est bon ? On peut passer à la quatrième question, cette fois-ci, qui touche la jeunesse et l'enfance. Monsieur José, sur votre programme, qu'avez-vous donc défini sur la jeunesse et l'enfance ? Alors, pour la jeunesse et l'enfance, nous prévoyons la création d'une structure d'accueil pour les 3-6 ans qui pourrait se faire quand l'école de musique sera libérée dans le bâtiment de l'actuelle école de musique en négociation, bien sûr, avec la CCH, puisque le bâtiment appartient à la CCH, et en essayant aussi d'avoir une convention avec la CCH pour utiliser les locaux de l'école maternelle. Ensuite, nous maintenons les emplois d'été pour les jeunes de 18 ans, comme ça se fait actuellement, par période de 15 jours. Nous avons prévu de réhabiliter le plateau sportif qui est situé entre les deux écoles, qui n'est pas utilisé puisque le bitume est trop agressif et même l'école ne l'utilise pas. Donc nous, nous prévoyons de mettre un city park, un plateau sportif comme ça se fait dans les villes, avec un gazon synthétique. Et ensuite, bien sûr, la remise en état de l'AMJ, puisque il y a des travaux qui viennent de démarrer, qu'on démarre hier par le changement d'une porte, mais ça c'était déjà programmé. Et il y a d'énormes travaux à faire dans l'AMJ pour le confort des jeunes. Et puis, toujours la participation au niveau scolaire, quand il y a des sorties, pour alléger un peu la charge financière des familles. Pour l'instant, c'est les plus gros sujets que nous allons aborder. Les objectifs, donc. Monsieur Bruno Léger, on vous écoute à propos de la jeunesse et de l'enfance. Oui, donc nous comptons poursuivre la politique qui existe déjà depuis des années sur l'aide à la jeunesse, entre autres les aides au transport, au maintien de remboursement de la carte Maneo, le maintien de l'accueil des stagiaires dans les différents services communaux, que ce soit à la mairie, à la crèche ou à l'atelier municipal, il y a souvent des demandes de stages. Et nous faisons le maximum pour les accueillir. L'emploi des jeunes de plus de 18 ans. La création d'un CLSH des 3 à 6 ans, chose qui avait déjà été étudiée, remise un peu au dernier mandat, et malheureusement nous n'avons pas eu le temps de réaliser ce projet. Donc là, c'est une volonté définitive de le mettre en place très rapidement, dans les locaux avec la communauté de communes au niveau de l'école maternelle, puisque ça se fait déjà dans d'autres écoles. Donc c'est les bâtiments qui sont le mieux appropriés. Et bon, il y a aussi des locaux à côté, mais ça fait traverser la route. Je pense que ce n'est pas forcément la meilleure sécurité pour les enfants. Monsieur Léger, pour votre temps, c'est terminé. Oui, c'est terminé. C'est terminé. Monsieur Gérardot vous écoute. Donc pour cette question sur la jeunesse et l'enfance, ça y est, j'y suis. Alors concernant la jeunesse et l'enfance, c'est vraiment le cœur de notre programme. Donc juste en deux étapes. D'abord, dans le cadre de la politique de faire venir des jeunes couples à Beaumont-Lac, donc la création d'une crèche avec des horaires adaptables et adaptée aux besoins des jeunes couples. Et on souhaite coupler cette structure avec ce qu'on appelle une MAM, une maison d'assistance maternelle, pour permettre un mode de garde complet. Bien entendu, tout ça se fait en complément de ce qui existe actuellement, la crèche telle qu'on va dire elle existe, et également les assistantes maternelles, puisqu'il n'est pas question de leur faire de la concurrence. Et le deuxième élément, c'est la construction d'un complexe multisport, puisque la halle de sport actuellement est complètement saturée. Il y en a beaucoup d'associations, ce qui est très bien, mais c'est très difficile de trouver des créneaux horaires. Donc il faut créer un complexe multisport. Deux solutions, on peut le faire à l'échelle communale ou à l'échelle intercommunale. Ça reste à définir. À ce stade-là, il faut faire une étude pour bien comprendre, évaluer les besoins. Mais c'est vraiment un des gros morceaux, je dirais, de notre programme. Vous avez encore un petit peu de temps ? Non, je pense que c'est très clair dans la réponse. C'est clair dans votre réponse. La cinquième question, juste avant de marquer une pause musicale, le cinquième point concerne l'emploi du personnel communal. Est-ce que des changements sont à prévoir, M. José ? À notre niveau, non. Nous continuerons à embaucher des demandeurs d'emploi quand le besoin s'en fera sentir pour des tâches particulières, quand il y a un surcroît de travail à la commune ou si un des employés communaux est malade longtemps, on continuera à prendre du personnel pour le remplacer. Sinon, nous ne voulons pas non plus augmenter la charge salariale de la commune. Donc, je pense que le maintien des emplois est assuré par notre programme. M. Léger, vous avez la parole, donc, en ce qui concerne ce cinquième point, l'emploi du personnel communal. Oui, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est le cas de le dire. Voilà. Étant donné, faire partie de l'équipe sortante, on a le même raisonnement sur ce sujet. Donc, il y en a à ajouter ? Non, non. M. Girardot, même punition en ce qui concerne l'emploi du personnel communal ? Oui, très simplement, nous n'avons pas, a priori, pour objectif, dans un premier temps, de créer de nouvelles embauches. Nous avons, par contre, l'ambition de moderniser le matériel de la commune pour permettre aux employés communaux de travailler dans les meilleures conditions possibles. Et notamment, un point, c'est acheter du matériel de déneigement. Parce qu'à chaque fois qu'il neige, ça revient quand même régulièrement. On a beaucoup de... On rencontre beaucoup de difficultés dans la commune. Le personnel communal fait tout ce qu'il peut, mais on peut quand même considérer qu'il est sous-équipé. Donc, nous essaierons de faire un effort pour moderniser les moyens du personnel. Rien à ajouter ? Etienne, c'est bon pour l'étendre tout le monde. Bien messieurs, on marque une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après. Je vous propose U2 sur AGFM. Nous sommes en direct sur AGFM ce soir avec trois candidats à la mairie de Beaumont. M. José, M. Léger et M. Girardot. Alors, nous avons abordé cinq points principaux depuis le début de cette émission. Le sixième point que je souhaite aborder avec vous maintenant, messieurs, c'est celui des personnes âgées. Et que pouvez-vous nous dire à ce propos ? M. José, c'est à vous. Nous, nous prévoyons une aide aux personnes âgées de plus de 75 ans, une aide à domicile. Ça pourrait être de deux heures par mois, des heures de ménage ou quelque chose dans ce genre-là. Ça se fait déjà dans d'autres communes autour, c'est très apprécié. Nous prévoyons ce qui avait été déjà prévu dans le mandat précédent, de mettre à disposition une salle un peu plus conviviale pour les clubs des sans-soucis, donc pour les personnes âgées. Qu'est-ce que nous prévoyons encore ? La reconduction, bien sûr, de ce qui se fait déjà. On continuera le goûter, le goûter qui est fait à la mairie, le goûter qui est fait à la RPA. Nous poursuivrons ces mesures. Nous poursuivrons aussi le soutien aux personnes isolées et à mobilité réduite en cas comme l'année dernière, en cas de neige. Je rappelle que quand il y a eu la période de neige, la mairie a appelé toutes les personnes âgées pour savoir si elle avait besoin de quelque chose et que le personnel de la mairie pouvait aller les dépanner, que ce soit en médicaments ou en ravitaillement. Nous continuerons ces mesures. Rien d'autre à ajouter ? Rien d'autre à ajouter pour l'instant. Monsieur Léger, je vous donne la parole toujours sur le même thème, celui des personnes âgées. Oui, effectivement, il y a déjà tout un tas de mesures qui sont en place et nous entendons bien sûr les maintenir, d'autant plus qu'avec la communauté de communes, il y a beaucoup de services pour les personnes âgées, du genre aide au maintien à domicile, portage des repas, des transports également. Et effectivement, au niveau commune, ils ont une salle qui s'appelle la salle des sans soucis et il y avait eu un projet de les déplacer au front à gauche du socio-culturel. Mais quand j'ai examiné l'agrandissement de la salle, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 15 centimètres. Donc, les déplacer, refaire des travaux pour les mettre dans une salle de 15 centimètres plus large, nous, ça ne nous paraît pas nécessaire, d'autant plus qu'ils ne sont pas très nombreux actuellement. La salle est suffisante. Et utiliser une salle uniquement pour une journée par mois, pour nous, ce n'est pas raisonnable au niveau fonctionnement. Parce que nous avons une grosse réflexion, c'est sur le fonctionnement de la commune. C'est-à-dire le fonctionnement, mais c'est des dépenses derrière. Et je pense qu'il va falloir être très vaillant à ce sujet pour le budget des années à venir. On est juste dans les temps. Monsieur Girardot, le sujet des personnes âgées. Écoutez, en trois points. Le premier point, d'abord, maintenir déjà l'ensemble de la politique qui est menée, tant du point de vue communal, surtout que du point de vue intercommunal, puisque la communauté de communes fait beaucoup envers les personnes âgées. À l'échelle de la commune, nous envisageons, nous souhaitons créer, ce qu'on appelle un foyer municipal, qui serait pris en charge ou par la commune ou par une association, ça reste à définir, qui serait destiné à l'ensemble des personnes âgées ou personnes isolées. Et ça permettrait d'avoir un lieu d'échange et recréer un petit peu de lien pour les personnes qui sont un peu seules, puisqu'actuellement, le club des sans soucis, qui est très important sur la commune, ne fonctionne, à ma connaissance, qu'une fois par mois, plus un mardi supplémentaire de temps en temps. Voilà, donc ça, c'est pour le deuxième point. C'est une demande, le foyer municipal, ça nous a été demandé par beaucoup de personnes. Et un troisième point, alors, sous réserve des possibilités en fonction des projets, parce que c'est toujours pareil, il faut évaluer les besoins pour pouvoir déterminer exactement le nombre, mais nous souhaiterions avoir un, deux ou trois hébergements d'urgence sur la commune, soit pour les personnes isolées, soit pour les personnes âgées, ou des gens qui se trouvent subitement dans la difficulté. Voilà, c'est sur ces trois points-là qu'on souhaite articuler la politique envers les personnes âgées. Il vous reste un tout petit peu de temps, si vous voulez en réglementer encore un tout petit peu ? Non, écoutez, sinon, le foyer municipal, c'est vraiment un projet qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur, puisqu'il nous a vraiment été demandé par beaucoup, beaucoup de gens. Merci. Autre sujet qui mérite que lui, on s'y arrête, celui du commerce, et notamment celui d'une seconde grande surface. À ce sujet, j'aimerais donc que vous entendre, M. José. Concernant l'implantation d'une deuxième grande surface, nous ne sommes pas opposés. C'est prévu par le PLU, il y a moyen d'en faire une, mais c'est aux enseignes de se manifester. Mais nous, nous allons quand même privilégier le commerce local. Je pense que sur Beaumont, le commerce local a besoin d'être développé. Et l'apport d'une deuxième grande surface, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Rien d'autre à ajouter ? Non, rien d'autre pour le commerce. M. Léger, même question. Le sujet du commerce, c'est notamment celui d'une seconde grande surface. Eh bien, nous, nous ne sommes pas contre. Ce n'est pas du tout un sujet qu'on peut être contre. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des enseignes qui soient intéressées. Et jusqu'à présent, il y en a qui ont essayé, mais ça n'a jamais eu de suite. Actuellement, au PLU, nous n'avons pas vraiment d'emplacement réservé pour ça. Effectivement, pour trouver de la surface nécessaire, il faudra revoir le PLU. C'est une chose qui n'est pas si simple que ça. D'accord. Et nous souhaitons, bien évidemment, maintenir une activité dans le bord de Beaumont commerciale, puisque nous sommes pour le double sens. C'est, voilà, pile poil dans les temps. Etienne vérifie tout ça de près. Et c'est très bien. M. Girardot, eh bien, même question. Donc, le commerce notamment, et celui d'une seconde grande surface, selon vous ? On vous écoute. Eh bien, écoutez, ça fait partie de notre programme. L'importation d'une deuxième grande surface ne se décrète pas. Elle s'organise, elle se prépare. Elle consiste dans un premier temps à faire un maximum d'actions pour permettre aux jeunes couples toujours de venir sur la commune. et ainsi intéresser les enseignes, puisque tant que nous resterons avec une population telle qu'elle est actuellement, les grandes enseignes ne s'intéresseront pas à Beaumont-Hague. Sur cette deuxième, la nécessité d'implanter cette deuxième grande surface, il faut quand même savoir qu'actuellement, nous avons un taux d'évasion commerciale vers l'agglomération de Cherbourg qui est de 86%. Donc, invoquer comme argument qu'il faut préserver le commerce local, pour préserver le commerce local, il faut que les gens, les habitants de Beaumont-Hague, dépensent leur argent à Beaumont-Hague. Merci, 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 monsieur Girard. On pourra peut-être y revenir un petit peu plus tard, mais là, vous avez dépassé le temps qui vous était imparti, je suis désolé. On passe à la question suivante. Notre canton compte plusieurs dizaines d'associations de toutes catégories, y compris celles dans lesquelles vous vous trouvez ce soir, messieurs. Est-ce que des changements sont à prévoir concernant la vie associative ? Non, nous continuerons à aider la vie associative, ce qui est très important pour la commune. Comme vous le dites, il y a énormément d'associations sur la commune. Donc, nous continuerons à leur verser des subventions, et à les aider quand ils auront un besoin matériel ou un besoin quelconque. Non, à ce niveau-là, nous ne prévoyons pas de changements. Nous essaierons de continuer à développer le tissu associatif sur la commune, et pour moi, c'est essentiel. Je suis dans le milieu associatif puisque je suis président de la maison des jeunes, donc je sais de quoi je parle. C'est très important pour l'avenir de la commune d'avoir un tissu associatif performant. Rien d'autre à ajouter. M. Léger, on vous écoute concernant les associations, la vie associative sur le canton. Sur le canton, surtout sur la commune, c'est effectivement... Un peu plus près du micro. C'est effectivement exceptionnel d'avoir... C'est une richesse pour la commune d'avoir tant d'associations et la vie qui peut en découler. Donc, bien sûr que nous allons maintenir au maximum le soutien à toutes ces associations pour qu'elles puissent continuer à vivre et que tout le monde y trouve sa place et son épanouissement. Rien d'autre à ajouter ? Il vous reste un petit peu de temps. Donc, non. M. Gérardot, on vous écoute concernant la vie des associations de Beaumont-Hague. Écoutez, je vais rejoindre ce qu'il vient de dire Bruno Léger. C'est une formidable richesse. Pour ce qui nous concerne, nous nous sommes engagés à maintenir le dispositif de soutien logistique et le montant des subventions qui sont actuellement louées à l'ensemble des associations. Voilà. Et dans la mesure du possible, peut-être que si on peut les augmenter, on les augmentera. Mais on ne va pas faire de promesses inconsidérées. Il vous reste un petit peu de temps. Vous pouvez... Non, ça va. C'est OK pour vous. Le dernier sujet que l'on va aborder, c'est celui de la sécurité. Et on aimerait connaître vos points de vue à tous les trois, M. José, notamment au niveau de la sécurité. Qu'avez-vous à nous dire ? Je pense que sur la commune, on n'a pas de grosse insécurité. Il n'y a pas de gros problèmes. Il y a toujours des petits problèmes, mais qui sont mineurs. Donc, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus sur la commune. Si vous parlez de la sécurité... En règle générale. En règle générale, il y a peut-être quelques améliorations à faire au niveau de la sécurité des piétons, de la sécurité de la circulation. Mais sur le reste, je pense qu'on n'est pas dans une région où il y a une délinquance importante. Je pense que les chiffres peuvent se confirmer dans les statistiques de la gendarmerie ou des services de police. On n'est pas dans une région qui est très insécurisée. M. Léger ? Oui, pareil. Je pense que sur notre commune, on peut dire qu'il y fait bon vivre. Et il n'y a aucun problème de sécurité. C'est de la petite délinquance, mais ce n'est pas de la dangerosité. Rien à ajouter. Et on termine avec vous, M. Girardot. Écoutez, je pense que sur ce point-là, il y a consensus général. Franchement, il n'y a d'autre à ajouter. Bien, messieurs, je pense que nous avons fait le tour des sujets qui intéressent nos auditeurs et donc les futurs électeurs. Souhaitez-vous cependant revenir sur un point particulier ? Ou bien aborder un sujet que j'aurais pu oublier ? Messieurs, je vous laisse un temps de parole. Si vous voulez débattre, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, revenir sur un point que j'aurais tout simplement zappé. Et quelque chose que vous voulez mettre en avant, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Moi, je veux bien revenir sur un point ou deux. C'est par rapport à un ou deux autres listres. Bon, je pense que nous, nous avons étudié un programme. Et nous l'avons écrit, un programme ambitieux. Je m'en suis expliqué un petit peu à la réunion publique que j'ai pu faire. Ce n'est pas ambitieux pour des projets gigantesques. Mais par contre, ça représente un travail considérable. pour réaliser le programme que nous avons mis en place. Un travail pour les élus et pour le personnel administratif. Parce que lorsqu'on monte des dossiers aujourd'hui, c'est très compliqué. Et par contre, ambitieux, mais on a mis réaliste et réalisable. Je pense que nous avons le programme le plus réaliste et réalisable. Par rapport à mes deux collègues, pour parler de Jean-Paul José, au niveau charge de fonctionnement, je trouve qu'ils ont été larges. Nous, actuellement, dans le dernier mandat, nous avons commencé à mettre des choses en place pour faire attention au fonctionnement. Parce que si on consomme l'argent dans le fonctionnement, il n'y a plus rien pour investir. Nous venons justement de voter le budget administratif cette semaine. On a un très bon résultat excédentaire. Mais quand on compare à l'année dernière, on a quand même tapé dans la caisse. Un petit peu. Et si tous les ans, on augmente notre charge de fonctionnement, demain, il n'y aura plus rien pour investir. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Donc, on entend bien maintenir la fiscalité comme elle est, mais aussi énormément maîtriser les dépenses. Alors, maintenant, un petit mot sur la troisième liste. Je pense qu'ils ont des beaux projets. Mais, tel que je connais, compte tenu de mon expérience de 25 ans d'élu quand même, et je viens de faire deux mandats de premier adjoint, je m'aperçois qu'il n'y a pas la moitié de leur programme qui pourra être réalisé. C'est tout ce que je voulais préciser par rapport à nos trois programmes. C'était donc votre conclusion, M. Léger. Messieurs, vous voulez rebondir, vous voulez dire quelque chose sur ce que vient de dire Bruno Léger ? M. Girardot ? Moi, oui, je voudrais dire à Bruno qu'il a peut-être un programme, mais pour moi, c'est beaucoup de choses qui sont déjà actées par la CCH. Il parle beaucoup de loiries, beaucoup de choses comme ça. Concernant le budget, on a quand même un excédent assez important. Donc, je ne sais pas, lui, je pense qu'il veut encore augmenter l'excédent. Je pense qu'il y a des dépenses qui pourront être faites sans pour ça mettre la commune au point zéro. On ne va pas tous les ans avoir un excédent qui, cette année, est quand même de 420 000 euros. Donc, c'est quand même important. Ça ne sert à rien d'en garder sous le coude, comme dira l'autre. Il y a moyen, sans pour ça augmenter la fiscalité, prévoir quelque chose d'intéressant pour les habitants de Beaumont. Voilà, c'est tout ce que j'ai à ajouter. C'était votre conclusion. C'était ma conclusion. Monsieur Girardot, on vous écoute aussi avant de clore ce débat ? Écoutez, comment, sur la notion même de débat, j'ai à côté de moi, donc, deux personnes qui ont été élues, tous les deux, en 2008, sur la même liste, qui, durant tout le mandat, pendant 6 ans, ont voté identique l'ensemble des délibérations, à l'exception du centre de circulation de la rue Jalot. Aucun d'eux n'a été officiellement adoubé par le maire sortant, puisque, je cite ses propos, ils sont deux amis. Vous avez tous les deux très clairement indiqué vouloir vous inscrire dans la continuité de l'action de la majorité sortante. Vous avez tous les deux très nettement revendiqué la paternité de la totalité du bilan du mandat qui se termine. Vous avez tous les deux érigé ce bilan, en mettant le programme, parce que vous n'avez justement pas de programme. Le seul vrai projet, non voté à ce jour de compétences communales, que vous avez tous les deux proposé, c'est la construction d'une bibliothèque-médiathèque. On peut s'étonner quand même d'une telle proposition, alors qu'on vient dépenser 8 millions d'euros pour quelque chose que vous avez appelé centre culturel. A la lumière de ces éléments, on peut légitimement considérer vos candidatures comme des clones. A partir de cet instant, faire un débat à trois, lorsque vous deux défendez le même bilan, et donc le même programme face à moi, est inacceptable. Dans un débat à trois, chacun défend son programme. Vous avez pour programme un bilan, vous ne pouvez donc pas le défendre à deux. Vous comprendrez aisément que depuis, en 2008, votre tête de liste de l'époque avait refusé de débattre à un contre un avec moi. Je suis dans le droit aujourd'hui de refuser un débat à deux contre un, puisque Bruno l'a rappelé tout à l'heure, vous êtes de la même majorité sortante et vous avez quasiment les mêmes programmes. Voilà, donc je suis prêt à débattre avec une personne, charge à vous deux de décider lequel débattra avec moi. Je vous remercie pour votre attention. Ok, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir sur notre antenne. Rendez-vous donc le 23 mars, c'est-à-dire après-demain, à la mairie de Beaumouag. Vous écoutez IFM 21h52, et c'est le retour de la musique tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.